Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Génération Canopée. Alors j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Aurélie Lamie, entraîneur cérébral ou peut-être stratège cérébral, on va le voir tout à l'heure, intervenante dans la performance cognitive, notamment dans le sport de haut niveau, je pense dans le domaine de l'automobile, mais également dans le monde du rugby, auprès de Fabien Galtier, coach de l'équipe de France de rugby à 15. Aurélie est aussi animatrice télé et CEO de Careformance. Alors, sois la bienvenue Aurélie, comment te sens-tu ? Eh bien ça va très bien, je suis ravie d'être là avec vous, donc c'est top. Ouais, moi aussi je suis vraiment ravi qu'on ait pu échanger juste un peu avant l'enregistrement du podcast. Tout d'abord on a une question qui est assez, on va dire, simple mais complexe à la fois, quand on commence notre podcast, c'est « Qui as-tu Aurélie vu par Aurélie ? » Ah ! Oh mon Dieu ! Ça va prendre tout le podcast ! Non ! C'est chaud et on verra ! Je suis une passionnée de l'être humain, que je trouve absolument formidable et incroyable de ressources, et je suis une sévénole depuis trois ans et maman de deux enfants, voilà. Ah ok ! Donc bon, on voit le côté plutôt, on va dire personnel, d'un côté qui est important pour toi, avec tes enfants, le côté sévénole, donc du coup tu as migré dans la sphère plutôt sud de la France. Et puis ton côté professionnel, plutôt professionnel en tout cas, même si j'ai du mal à voir en fait le pro, le perso, parce que tout est lié quelque part. Mais comment t'es arrivée là ? C'est quoi ton parcours en fait ? Alors, comment je suis arrivée là en tant que préparatrice cérébrale, c'est ça ? Ouais, exactement. Alors moi, j'étais danseuse en danse latine à Londres, et puis je suis revenue en France, je suis revenue en France à la recherche un peu d'un métier qui pourrait… Je savais que je ne voulais pas faire carrière dans la danse, parce que je trouvais que les options se définir prof de danse, et je n'avais pas envie. J'ai aimé ce moment de scène, vraiment ce moment de scène où on produit quelque chose, on crée quelque chose ensemble, on le produit, et puis on va le transmettre et le partager. Vraiment, il y avait cette question aussi du partage beaucoup, assez fort. Et mes événements de vie personnels avant ma carrière de danseuse m'avaient amenée déjà énormément m'intéresser à la question du… Je pense qu'on est assez nombreux quand on est sensible, je pense aux sensibles, et je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes très sensibles que ce qu'on pense, à s'interroger ou en tout cas avoir besoin de se questionner ou d'analyser le comportement des gens. Et c'est un phénomène assez naturel parce que cela nous permet de mieux appréhender l'univers dans lequel on est et d'amoindrir un peu notre sensibilité. Et bien moi, j'ai fait partie de ces personnes-là, très jeunes, à essayer de comprendre sans forcément avoir la matière pour bien comprendre. En tant que danseuse, je me suis… Mes questionnements se sont également poursuivis en se disant « Tiens, pourquoi est-ce que parfois je suis mon meilleur allié et puis parfois mon pire ennemi ? » « Pourquoi, alors que je connais ma chorégraphie, parfois je me saborde et parfois je réussis ? » Et donc, toutes ces réflexions sur l'humain, sur ce qui l'explique, ce qui permet de comprendre pour mieux reproduire, là c'est vraiment sur la performance, mais on peut aussi parler du bien-être, comment on arrive à maintenir, à réguler un équilibre dans son bien-être quotidien. Et bien, ça m'a amenée à réfléchir au métier que je pouvais faire pour pouvoir poursuivre et creuser cette question. Et puis, il s'avère que… Alors, c'est les hasards, je ne crois pas au hasard, comme vous parlez, mais j'ai un ami qui m'appelle d'un jour où j'étais en train de chercher en quoi je pouvais me reconvertir. Il m'appelle pour me parler de sa petite amie qui est formidable, sa nouvelle petite amie qui est formidable. Et il m'explique qu'elle est en formation de sophrologie. Il me dit « Tiens, c'est marrant, avec ce que tu me dis et ce que tu recherches, tu devrais regarder. » Donc, je me suis… Dans l'heure qui suivait notre fil, je regarde ce qu'est la sophrologie. Alors, on parle de la sophrologie à un moment où on ne parlait pas de sophrologie. Vraiment, la sophrologie était encore… C'est à quelle année, c'est à peu près ? En 2004, 2005. D'accord, ok. Et c'était vraiment… On parlait vraiment encore de la sophrologie comme quelque chose, pourquoi pas une secte. Ça pouvait être amalgamé à des choses assez compliquées. Mais néanmoins, effectivement, je regarde un peu ce que c'est. Je me dis « Effectivement, ça me plaît beaucoup, cette question, cette étude-là. » J'ai commencé deux ans de sophrologie. J'ai trouvé qu'il y avait des concepts très intéressants, mais je trouvais que ce n'était pas du tout assez professionnel en termes d'approche et surtout pas assez scientifique. Moi, je pars d'un principe simple. Tout ce qui ne s'explique pas relève de la croyance. Et donc, ça veut dire que là, on tombe du côté de « Je te crois parce que je te fais confiance. » Et donc, au moins, on tombe sur une dérive, je ne vais pas dire sectaire parce que c'est un grand mot et que c'est une organisation, mais sur des comportements qui relèvent un peu du gourou. Oui, je comprends. Et donc, du coup, moi, j'avais besoin d'aller vraiment plus loin et puis d'expliquer des phénomènes un peu plus ciblés. Et j'ai eu la chance, j'étais en contact avec Psychologie Magazine à l'époque, qui cherchait. C'est l'époque où, aujourd'hui, tout le monde, les rayons des presses sont envahis de magazines sur le bien-être. À l'époque, ce n'était pas le cas. À l'époque, la référence, il n'y en avait qu'une, c'était Psychologie Magazine. Et à cette époque-là, le magazine comprend que la concurrence va arriver et qu'il va falloir opérer un virage à 180 degrés. Il va falloir, en tout cas, repenser le modèle du magazine. Et ils avaient sélectionné des personnes qui étaient, pour eux, inspirantes dans l'état d'esprit, avec un état d'esprit un peu nouveau. Et moi, j'avais un peu cet esprit un peu innovant, dans le sens où, dans le courant un peu galet-bambou, collier d'ambre et robe à fleurs, moi, j'étais plutôt avec une approche bien-être très dynamique et axée performance. Et avec une approche neuroscientifique aussi, tu as y revu. Alors, c'est vraiment arrivé après, en fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Psychologie Magazine me permet de rencontrer des scientifiques. Et là, je découvre, effectivement, l'univers des neurosciences. Et je me dis, mon Dieu, mais il y a un boulevard, il y a des choses à savoir sur le cerveau qui sont excessivement simples. et que si, et juste en connaissant ces choses simples, on pourrait changer des grandes choses. Et donc, de là est partie toute cette... Voilà, ma carrière de ce moment-là, en fait. D'accord. Donc, Psychologie Magazine, c'est vrai qu'en plus, à l'époque, on parle en effet plutôt de psychologie. Mais mine de rien, ça fait presque peur comme ça, à cette époque-là, début des années 2000. Alors qu'au final, on parle de bien-être, de santé mentale. J'étais à une interview ce matin avec Catherine Testa, de l'optimisme.com et .pro. C'est vrai que les DRH s'en prennent pleinement de ce sujet aujourd'hui. Mais avant, c'était... Waouh ! On voyait ça de loin. Même les... Tu parlais de sophrologie, et ça me fait penser aussi à Yannick Noah. J'ai écouté un podcast sur Génération Do It Yourself, de Mathieu Stéphanie, il y a quelques années maintenant, 2-3 ans. Et il expliquait qu'il avait une coach sophrologue. Alors, coach, on verra peut-être le terme tout à l'heure. Je sais que ça peut froisser certaines personnes, que je comprends complètement. Mais du coup, il parlait de Yannick Noah, de la sophrologie, de l'accompagnement. Et c'était même quelqu'un qui était quand même même plus qu'une sophrologue, et qui avait une dimension plutôt globale, 360 pour l'accompagnement du sportif de haut niveau, qui était essentiel a priori pour lui, pour avoir gagné Roland Garros. Donc, oui. Donc, psychologie magazine, les neurosciences. Et puis, voilà. Et là, j'assemble très rapidement. Je travaille avec des sportifs de haut niveau. Parce que je pense qu'en fait, on s'attire. Il y a un moment où on a un discours, une présentation qui attire un certain type de personnes et qu'il y a peu de hasard. On dit souvent, on a des clients qui nous ressemblent. Ça peut être assez vrai. Et donc, du coup, de fil en aiguille, j'ai des sportifs. J'ai la chance d'accompagner une jeune fille qui s'appelle Anna Pifteau. Elle a 17 ans. Elle va abandonner l'aviron alors qu'elle fait partie du Pôle France. Et puis, deux ans après, elle finit vice-championne du monde avec son équipage. Donc, ça m'a donné un petit nom dans le milieu du sport. De là, j'ai été contactée par la Fédération française des sports automobiles pour une initiation auprès des équipes de France. Et puis, d'une initiation, c'est devenu une fois par mois auprès de l'ensemble des pilotes de l'autosport académie, de la Fédération. Puis de là, des pilotes individuels internationaux, des écuries. Et puis, l'année dernière, voilà, l'année dernière, j'étais avec la driver, la F1 Driver Académie Mercedes, jeune. Voilà, mais j'ai aussi bossé sur le Dakar, WRC avec Carl Willubé. Enfin, voilà, différentes catégories. Et puis, passionnée de rugby, voilà, j'ai Fabien Gauthier qui m'avait contactée puisqu'il avait entendu parler de ma méthode. Parce qu'en fait, c'est ça. J'ai un peu assemblé tout ce que j'ai appris au fil de mes apprentissages pour créer une approche qui est aujourd'hui unique. Alors, je n'ai pas inventé le fil à couper le beurre. Je n'ai fait qu'assembler d'une manière originale les éléments que j'ai appris. Mais je n'ai rien inventé. Et donc, j'ai participé effectivement pendant deux ans à travailler un peu avec Fabien Gauthier sur l'équipe de France. Voilà, un peu le parcours. Ouais, mais super parcours et très, très riche. Tu as quand même le sport qui est ta base parce que, mine de rien, la danse, c'est un vrai sport. C'est dur de le dire. Oui, c'est dur de le dire. Non, mais c'est bien de le dire. C'est bien de le dire. Oui, c'est un vrai sport. Ouais, tu vois, je suis allé voir un ballet à Montpellier, le lac des signes, il y a 15 jours. Et franchement, quand tu regardes les danseurs, c'est dingue. C'est fantastique. Bravo là-dessus. Non, mais c'est... Et puis, peu importe la danse, à partir du moment où, déjà, tu en fais, c'est du sport, c'est de l'activité physique et ça fait du bien pour le cœur. Mais en plus de ça, quand tu fais un niveau comme le tien, ouais, c'est... Donc toi, tu es parti là-dessus. Sophrologie, j'aimerais qu'on passe un petit peu de temps sur la sophrologie et après, on va faire la connexion. Qu'est-ce que c'est que la sophrologie, clairement, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore la sophrologie ? Alors, la sophrologie, telle qu'elle a été créée par son créateur, Alfonso Caicedo, c'est la science de la conscience et des valeurs de l'existence de l'être. Alors, ça veut dire quoi, globalement ? Ça veut dire que, je vais vous donner une petite image, chaque être humain a une conscience. La conscience, c'est quoi ? C'est l'inverse de ne pas être conscient, mais la conscience, c'est quoi ? C'est une forme de radar que vous avez qui capte les éléments qui vous entourent. Par exemple, là, si vous êtes assis sur votre chaise en train d'écouter ou peu importe ce que vous êtes en train de faire en écoutant ce podcast, vous allez essayer de vous mettre à l'écoute de ce que capte votre radar. Il capte plusieurs choses. Il capte des sensations qui vous entourent ou qui sont à l'intérieur de vous. Il peut capter vos valeurs de vie, ce qui est important pour vous. Pourquoi vous êtes là en train de faire l'activité que vous êtes en train de faire ? Il peut capter des émotions. Est-ce que vous êtes en état émotionnel neutre ou pas ? Est-ce qu'il y a diverses émotions ? Est-ce que vous arrive à les identifier ? Bref, il capte aussi les raisonnements. Quels sont les raisonnements qui vous animent ? Les pensées qui vous traversent ? Qu'est-ce que vous êtes en train de construire mentalement ? Je ne sais pas, d'analyser pour tout ça. Tout ça, votre conscience peut le capter. La conscience, elle a, contrairement au corps qui est limité, je suis ici là et maintenant déterminé par mon enveloppe charnelle. La conscience, elle a la capacité, elle est illimitée. Elle a la capacité de se balader dans votre histoire. Là, si vous voulez évoquer un souvenir de votre enfance, vous pouvez, elle va basculer dans le passé. Elle peut se projeter dans l'avenir, créer votre prochain projet. Vous imaginez à vous projeter vers quelque chose que vous avez envie de faire. Elle peut aussi se balader partout dans le monde. Vous allez vous rappeler vos vacances, ailleurs. Donc, la conscience, elle est illimitée. Est-ce que, j'essaie de vous donner des termes simples pour vous expliquer ce qu'est la conscience et en quoi la sophrologie peut être aidante si elle est bien pratiquée parce qu'elle a été bien enseignée et ça, c'est encore autre chose. La sophrologie, l'objectif d'Alfonso Queicedo à la base, c'est de se dire, lui, il a à la base travaillé sur les troubles psychiatriques. Son objectif, c'était de, donc, troubles psychiatriques, ça veut dire conscience altérée. Alfonso Queicedo se dit, qu'est-ce que je peux faire pour réparer les patients atteints de troubles psychiatriques autrement que ce qui était pratiqué à l'époque. Dans les années 60, à part les électrochocs et les bains d'eau glacée, il n'existait quand même pas grand-chose pour les malades psychiatriques et donc, il développe un courant, il développe une école d'études de la conscience avec des experts médecins d'Occident, puis une expérience en Orient, il crée la sophrologie et l'objectif, c'est globalement, quand on n'est pas un patient qui a des troubles psychiatriques, c'est simplement d'augmenter son niveau de conscience. À quoi ça sert d'augmenter son niveau de conscience ? Eh bien, vous augmentez la qualité de votre radar. Plus vous captez d'éléments sur votre route et sur qui vous êtes, plus autant vous dire que vous êtes en capacité et en mesure de diriger, conduire votre vie vers quelque chose de vraiment épanouissant. La sophrologie, c'est ça. OK. Donc ça, c'est la sophrologie. Il y a des écoles pour se former parce que j'ai vu que c'était un sujet aussi, la formation. Donc toi, tu as eu une école de sophrologie en plus il y a quelques années. De quoi ? Tu as eu une école de sophrologie, c'est ça ? Tu as formé des sophrologies. Oui, j'avais créé une école de sophrologie parce que je voulais justement être, je voulais vraiment devenir la grande école de sophrologie. C'est-à-dire que je voulais vraiment que le métier soit reconnu. Aujourd'hui, il y a un peu deux types d'enseignements. Il y a les enseignements express. Alors, je sais que ça fait rêver tout le monde. Je vais faire ma chapelle. Je vais pousser mon petit coup de gueule du jour si on lui voit. T'inquiète, on est partisans de la même philosophie. Donc vas-y, tu peux me dire. Je sais, vous avez très envie, ça vous fait rêver. Vous avez la quarantaine et vous vous dites je peux changer de vie en six mois, ça va être fantastique, ça ne me prend pas beaucoup de temps, je vais créer mon cabinet. Vous vous imaginez déjà les petits galets. Vous serez tellement bien, peut-être tellement mieux que ce que vous vivez maintenant mais, mais, mais c'est faux. Mais. C'est la même chose que si je vous dis que vous allez perdre 15 kilos en un mois pour avoir le body summer de la folie. C'est la même chose que si je vous dis que vous allez, j'ai la baguette magique qui va vous rendre performant et vous faire gagner tous vos championnats en moins de trois semaines, c'est le même principe. C'est le principe micro-ondes et le micro-ondes, ça chauffe vite et ça refroidit très, très vite aussi. donc voilà, tout ce qui est attention aux formations courtes, une formation de qualité, c'est une formation de deux ans. Elle va vous coûter de l'argent, elle va vous demander de l'investissement et encore, malgré ce, ce n'est pas sûr que vous réussissiez à vous installer professionnellement. Donc vérifiez bien, vérifiez bien les critères de qualité de formation du sophrologue que vous consultez. Ne vous illusionnez pas sur des reconversions. Voilà, des écoles remplissent leur salle de formation en vous vendant des changements de vie en six mois. Il y a de grandes chances que ça ne vous arrive pas. Voilà. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qu'on y apprend en fait dans cette école et puis après, on passera sur ton équilibrage. Dans l'école que moi, j'ai créée ou en général, il y avait des cours de sophrologie, l'histoire de la sophrologie. C'est hyper important de connaître un peu quels sont les fondements de la sophrologie. Il y avait des cours de techniques, des techniques pures de sophrologie, donc vraiment les exercices pratiques, apprendre à les animer, connaître ces techniques par cœur avec les objectifs et aussi savoir les présenter. Quand un professionnel n'est pas capable de vous expliquer pourquoi il vous fait quelque chose et comment vous pouvez le réutiliser, pour moi, ça reste un mauvais professionnel peu importe la discipline parce que c'est quelqu'un qui ne vous rend pas responsable et acteur de votre propre entraînement par la suite. Donc, ça veut dire qu'on repose à nouveau sur de la croyance et pour pouvoir expliquer, vous voyez par exemple la conscience que je vous ai expliquée de manière, j'espère, assez compréhensible et simple, eh bien, c'est quelque chose que je demandais aux élèves d'être capables de faire. Vous devez être capables d'expliquer ce que vous faites et pourquoi vous le faites à un enfant de 5 ans et donc, pour ça, il faut utiliser des images par exemple. Et puis, il y avait des cours sur la gestion des émotions, gestion du stress, la confiance en soi, différents modules, des cours en psychologie, hyper important de savoir identifier les états limites, encore une fois, dans un cabinet de sophrologie. Eh bien, parfois, on a quelqu'un qui est en état limite, voire parfois des personnes qui sont à deux doigts du suicide et eh bien, en tant que professionnel, on doit être capable de les identifier pour pouvoir les rebasculer vers des professionnels qualifiés et ça, pour moi, ça fait partie des choses vraiment fondamentales dans le respect du patient. Un sophrologue, ce n'est pas juste quelqu'un qui vous fait allonger pour vous faire des techniques de relaxation, ce n'est pas du tout ça et donc, il y a un vrai enjeu pour garantir la sécurité du patient. Ça, ça en fait partie. Cours de psychologie, cours de biologie aussi, connaître le fonctionnement du corps. Il y avait quelques cours en neurosciences aussi. Alors là, c'était ma partie à moi qui voulait mettre ça. Voilà, donc on apprenait un petit peu tout ça. OK. Et donc, en deux ans, j'imagine, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, en deux ans, on sort, on a un diplôme de sophrologie et puis, c'était quoi ? 80%, 50%, 100% qui partaient avec la création d'un cabinet derrière ou qui étaient les profils derrière ? Non, je dirais que malheureusement, malgré... Alors moi, j'avais vraiment pour ambition de... Je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de boîtes à fric en sophrologie. Autrement dit, on vendait une reconversion à des gens qui étaient en mal-être tout en sachant très bien qu'une fois qu'ils auraient payé leur formation, la plupart d'entre eux ne se lanceraient pas. D'ailleurs, j'avais même rajouté dans l'école des cours sur le lancement professionnel, comment créer son entreprise, comment faire un budget prévisionnel, un peu toutes les démarches parce que devenir sophrologue, c'est devenir chef d'entreprise et ça, une école ne vous l'apprend pas forcément. Alors, c'est chez nous, c'était le cas. Et donc, mais malgré ce, je trouve que le lancement professionnel reste un vrai sujet et malgré tout ce qu'on a pu mettre en place, je trouve que le lancement professionnel restait faible, reste très faible en activité principale, je dirais honnêtement de l'ordre de, on a peut-être 20% aujourd'hui qui exercent à temps plein sur l'ensemble des stagiaires formés et dans une école professionnelle et qui faisait tout pour ça. Je n'ose pas imaginer les autres. Oui, oui, oui. J'ai une dernière question par rapport à ça au niveau de, comment toi, tu détectes une bonne école d'une mauvaise école, d'une école en tout cas moins bonne ou en tout cas qui fait sortir des sophrologues en version micro-ondes ? Je dirais la durée. La durée, c'est fondamental. Alors, la durée comparée au nombre d'heures. Alors, moi, je dirais souvent, si vous avez envie de limiter le risque, il y a le syndicat des sophrologues professionnels. qui a dicté des critères minimums et donc, qui recense toutes les écoles qui respectent ces critères minimums. Donc, si vous êtes intéressé en écoutant ce podcast, allez sur le syndicat des sophrologues professionnels, SSP, je crois que c'est toujours le cas. Oui, on va être à le dire dans le podcast. Voilà, il y a un autre syndicat qui existe mais qui a été créé pour les écoles micro-ondes, donc je n'en parlerai pas, mais vraiment, le syndicat des sophrologues professionnels, vous donnera déjà la liste des écoles qui respectent les critères minimums et ensuite, vous êtes un peu exigeant, enfin, un peu exigeant. Ça, c'est juste assurez-vous qu'il y a des cours sur le lancement professionnel et un nombre d'heures conséquent quand même. Oui, ça fait sens avec ce que l'on développe aussi chez Canopy. C'est vrai qu'on met en relation notamment des sophrologues avec des personnes qui en ont besoin. Ces personnes qui en ont besoin ne savent pas forcément que la sophrologie 1 existe. Qu'est-ce qu'il y a derrière la sophrologie ? Et puis, derrière, les sophrologues, nous, on identifie un certain nombre d'écoles, comme tu l'as dit. C'est vrai que le nombre d'heures, ça, c'est essentiel. Et puis après, il y a des écoles repères, mais les écoles micro-ondes, en effet, il faut faire attention, en tout cas, point de vigilance là-dessus. C'est ça, exactement. OK. Donc, sophrologie, on est d'accord. Neuroscience, c'est arrivé après Psychologie Magazine, ou en cours. Comment t'es arrivée à créer ta méthode, ta patte, Aurélie ? Eh bien, en fait... Et quelle est-elle, d'ailleurs ? Oui, alors, voilà, il y a... Comment dire ? Je ne sais pas comment c'est arrivé, je saurais juste... Il y a ce moment, en fait, où vous sentez, je ne sais pas si ça vous arrive, pour ceux qui... Quand on est un peu créatif, enfin, moi, ça me fait ça, je ne sais pas si vous allez vous identifier ou pas, mais je sais ce que je veux faire et j'ai plein d'éléments et je tâtonne. Moi, je suis beaucoup dans l'expérience. J'ai une façon de vivre ma vie qui est très empiriste plus que théorique. Je me nourris de beaucoup de théories, mais ensuite, tout ça, ça va passer par le filtre de l'expérience et c'est comme si à un moment donné, j'ai plein d'éléments, je sens qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore mais qui est là. Donc, je continue de creuser, d'expérimenter, de faire des choses et il y a ce moment où tout d'un coup, il y a la lumière qui s'allume. Ça, c'est des moments que je trouve absolument jouissifs quand on aime être créatif et c'est comme si tout ça semblait... Tout le puzzle se met en place tout seul et on se dit « Mon Dieu, mais c'est ça que je cherchais, c'est ça le truc en fait. » Et donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant quelques années après la sophrologie, j'exerce en tant que sophrologue mais je sens que je ne suis pas à l'aise avec le truc. Je sens que je ne suis pas sophrologue. Je ne suis pas sophrologue parce que je n'ai pas l'état d'esprit du sophrologue, je n'ai pas la méthode vraiment, j'y ai mis d'autres choses. J'utilise en fait quelques exercices mais je ne suis pas sophrologue. Et donc, du coup, à chaque fois que j'apprends des nouvelles choses, je les intègre et puis de fil en aiguille, je sens qu'il y a quelque chose qui va venir mais je ne sais pas quoi et un jour, je comprends que le cœur, le cœur absolu de mon sujet à moi qui est celui que j'ai envie de transmettre qui fait sens pour moi auprès de tous les cas que j'ai pu voir, c'est l'approche des trois cerveaux. C'est-à-dire que, alors là, comme je vous ai dit, si vous tapez les trois cerveaux, il y a des ouvrages qui existent dessus, pas beaucoup mais quelques-uns. Je n'ai pas inventé le fil à couper le beurre encore une fois mais je me dis le cœur central du sujet, c'est les trois cerveaux. tu expliques maintenant ou pas ? Oui, vas-y, vas-y. Globalement. Franchement, si tu sens quelque chose dans le podcast, tu y vas. Moi, je serai juste là pour border au besoin mais vas-y. Globalement, je me dis, mon Dieu, mais en fait, le cœur du sujet chez les gens, c'est l'équilibre de leurs trois cerveaux. Je vous explique. On a trois cerveaux. en vrai, ce n'est pas vrai. C'est une façon, c'est une grille de lecture de la même manière qu'on pourrait dire qu'on a plusieurs terres. On a la terre bleue, c'est les océans, la terre verte, c'est les forêts. Non, on n'a qu'une seule terre, on est d'accord, mais c'est une forme de grille de lecture. C'est important pour moi de le dire par honnêteté scientifique. On n'a pas trois cerveaux mais le fait de le présenter comme ça est plus simple. En vrai, on a trois types d'aptitudes cérébrales. On va avoir les aptitudes liées à tout ce qui est sensitif, nos sensations, ce qu'on va appeler le cerveau végétatif, rétilien, toutes les fonctions cérébrales qui nous permettent de capter nos sensations. Là, si vous sentez vos pieds dans vos chaussures, la température à la pièce dans laquelle vous êtes, vous entendez probablement je ne sais pas le bruit des cigales derrière moi ou en tout cas des bruits qui vous entourent, vous êtes en train d'activer vos sensations et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est probablement qu'au moment que je le dis vous êtes en train de le faire et vous voyez que votre énergie s'est vraiment mise sur ce cerveau-là et là, hop là, vous revenez avec moi. Vous voyez qu'il y a des mouvements. En fait, quand vous voulez activer certaines aptitudes, vous pouvez orienter votre énergie vers ces aptitudes-là et c'est probablement ce que vous venez de faire en m'écoutant. Ensuite, on a un deuxième cerveau qui s'est développé. Alors, c'est le cerveau historique. En vrai, souvent, j'ai tendance à dire qu'il s'est encore plus développé quand on s'est sédentarisé mais ça reste notre cerveau premier, c'est le cerveau limbique, c'est le cerveau des émotions. Et pourquoi c'est le cerveau premier ? Parce qu'on est né avec un système d'alarme qui a assuré notre survie et donc, on en avait besoin au tout départ. C'est bon, on ne serait pas devenu grand-chose. Les émotions, on sait qu'on a des émotions de base, la joie, la tristesse, la colère, la peur, la peur qui est essentielle et c'est vrai que je crois que ça vient du latin exmovere qui veut dire faire mouvement vers l'extérieur. Exactement. Les émotions, je pourrais faire un podcast entier dessus parce que je trouve que ça un vrai sujet mais j'y reviendrai peut-être un peu après. Donc justement, effectivement, les émotions, dès que vous êtes en train de lire un roman, dès que vous regardez un film à suspense, dès que vous prenez vos enfants dans vos bras, que vous embrassez la personne que vous aimez ou que vous pensez à un projet qui vous passionne pour plus tard, vous êtes en train d'activer cette sphère-là, ces aptitudes cérébrales et émotionnelles, limbiques. Le dernier cerveau développé, là pour le coup, c'est vraiment le dernier, c'est la matière grise, le cortex, le néocortex, c'est le cerveau de l'analyse des pensées. C'est ce qu'on appelle le cerveau aussi du mental. C'est pour ça que je ne me dis pas préparatrice mentale, d'abord parce que c'est une formation spécifique que je n'ai pas faite, mais en plus parce que qui dit préparateur mental réveille ce côté de c'est dans la tête que ça se joue, c'est au mental, tu t'écoutes trop et alors moi, tout ça, je n'aime pas parce que justement, effectivement, c'est très juste de dire ça, c'est vraiment la sphère des pensées de l'analyse. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que naturellement, quand on est, on a des prédominances cérébrales qui vont nous donner un certain type d'aptitudes mais aussi des limites. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que nos trois cerveaux, donc on a le cerveau du corps, sensation, végétal, tiffretilie, ensuite on a le cerveau des émotions, le cerveau limbique et puis le cerveau des pensées, de l'analyse, le cerveau cortex, non-cortex. Ces trois cerveaux-là, ils ont des qualités, ils vous confèrent des atouts et des limites. Je vous les décris rapidement pour que vous puissiez vous situer. Le cerveau, pourquoi je vous les décris ? Parce qu'on a tous des prédominances, c'est-à-dire qu'on a tous un cerveau naturellement plus fort que les deux autres. Généralement, on a un cerveau médium et puis on a un petit cerveau dont on a des aptitudes dont on se sert très peu. Ce qui donne un gros cerveau, un cerveau médium et un cerveau faible. Est-ce que tout le monde a ces mêmes catégories de cerveau ou au contraire, il y en a un qui est plus gros que l'autre ? Ça, c'est tout le monde pareil. C'est pour tout le monde pareil. C'est très rare d'avoir un profil naturellement équilibré. J'en ai rencontré un une fois dans ma vie où je me suis dit il est quand même très équilibré naturellement. C'était Pierre Gasly. Donc, dans la F1 du coup. Voilà. Et je l'avais dit d'ailleurs à la fédération. C'était à l'époque, c'était avant qu'ils soient à F1 et j'avais dit lui, il ira loin parce qu'il est particulièrement bien câblé. Alors, ce n'est pas pour dire intelligent, mais il était particulièrement bien balancé dès le départ. Ce qui était très impressionnant pour moi parce que je n'avais jamais vu ça. Et je le cite encore en exemple parce que je n'ai jamais vu ça depuis. et ça s'identifie très rapidement en fait. L'idée, donc, pour que vous puissiez vous identifier quel est votre cerveau fort, le médium et le faible, je vais vous décrire un peu les atouts et les limites de chacun de vos cerveaux. Alors, attention, je vais caricaturer. C'est normal, je trouve ça juste un peu plus drôle. Et c'est surtout que ça me permet d'aller un peu plus vite. Si je commence à mettre des nuances sur tout, on ne va pas s'en sortir. On est d'accord. Si votre cerveau fort, c'est le cerveau rétinien végétatif, autrement dit, le cerveau des sensations. Ces personnalités-là, on arrive très bien à les identifier. Si ce n'est pas votre cas, il y en a peut-être dans votre entourage, c'est des personnes qui sont ultra factuelles. Vu qu'elles sont dans la sensation, elles sont dans l'instant présent. Ce n'est pas dur, ces personnes-là, elles n'ont pas besoin d'aller faire des stages de méditation pour être dans l'instant présent. Elles sont naturellement ici et maintenant. Ces personnes-là, ce qu'elles recherchent dans la vie, c'est le confort. C'est normal parce que ça va avec leur structure globale qui est le corps. Donc, il faut que ce soit confortable, agréable. Ce sont des personnes qui vont chercher globalement à maintenir un confort dans leur quotidien. Elles aiment avoir une certaine routine, aller faire leur sport, des choses simples, ultra factuelles, très concrètes. L'instinctif, on le reconnaît facilement parce que quand vous lui demandez où est-ce que vous allez passer vos prochaines vacances en six mois, si c'est votre partenaire, il sera absolument incapable de vous en parler. Six mois pour un instinctif, c'est le bout du monde. Il ne sait pas. L'instinctif, typiquement, c'est celui qui va aller vous acheter votre cadeau d'anniversaire, le jour de votre anniversaire parce qu'avant, ce n'était pas le moment. C'est quelqu'un qui va s'y prendre à la dernière minute sans être stressé parce que l'instinctif est rarement stressé. Il est plutôt tranquille. D'ailleurs, on le reconnaît aussi facilement parce qu'il est d'humeur égale. Qu'est-ce qui fait varier votre humeur ? Ce sont vos émotions et vos pensées qui peuvent activer vos émotions. Les sensations, elles sont plutôt neutres. C'est très rare à moins de souffrir vraiment dans son corps d'être douloureux et encore, c'est souvent les émotions liées à la sensation qui génèrent ça. Mais les sensations sont plutôt neutres donc un instinctif est très stable en termes d'humeur. Vous le voyez le lundi, le mardi, le vendredi, le dimanche, il n'aura pas bougé. Il est plutôt d'humeur égale. On le reconnaît aussi facilement parce que si vous lui annoncez une bonne nouvelle comme une mauvaise nouvelle, il l'apprendra globalement de la même manière. Quand c'est une mauvaise nouvelle, c'est cool. Quand c'est une bonne nouvelle, ça vous agace un peu parce que vous avez envie qu'il se réjouisse un peu pour vous mais il n'est pas comme ça. L'instinctif, c'est quelqu'un qui est très bon dans la résolution du conflit et ça, c'est vraiment dans les atouts et dans les limites, il y a vraiment ce manque de motivation. Si vous avez quelqu'un de votre entourage qui est très bon mais qui peut manquer de motivation, ça peut vraiment écliner au fait qu'il est trop dans la sensation, c'est quelqu'un qui va avoir énormément de tension physique. Lui, tout ce qu'il prend, c'est corporel, c'est dans le corps. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'évacuer par le corps. C'est quelqu'un qui va absorber énormément et quand il est en overdose, il va en venir rapidement au point. C'est le côté physique qui va ressortir. Voilà, du mal à la motivation, ce n'est pas quelqu'un qui va être, ce n'est pas un bon leader. Pour être un leader, il faut être capable de se projeter, d'emmener des fous, il faut mettre de l'émotion. L'instinctif, lui, c'est un bon suiveur, je l'appelle souvent le bon second, il va vous faire, il va faire ce que vous lui demandez de faire sans se poser 10 000 questions et des fois, ça fait quand même des sacrées vacances d'être avec quelqu'un comme ça qui ne se pose pas trop de questions et ce n'est pas du tout préjoratif de dire ça, ce n'est pas du tout pour dire qu'il ne serait pas intelligent, c'est juste qu'ils n'ont pas besoin de mettre un sens fou dans tout ce qu'ils font, il faut le faire, ils le font, ce sont des besogneux souvent les instinctifs. Ensuite, on a les affectifs, donc quand on a une prédominance limbique, émotionnelle, j'appelle ça des affectifs, ce n'est pas été assez précis avant, donc quand on a une prédominance du corps, sensation, végétative, on est plutôt un instinctif et quand on a une prédominance limbique, émotionnelle, on est plutôt ce que j'appelle un affectif. L'affectif, dans ses atouts, il est créatif, c'est quelqu'un qui est ambitieux parce qu'il se projette toujours, il a envie de changer le monde de l'affectif, il se lève le matin pour changer le monde, il pourrait faire n'importe quoi, boulanger, il aurait l'impression de changer le monde et là, il a raison parce qu'on change tous un petit peu le monde. L'affectif, c'est un leader né parce qu'il est passionné, il a besoin de transmettre, ça transpire de lui et quand il est vraiment convaincu par quelque chose, ça transpire de lui et donc il arrive à convaincre les autres sans forcément le vouloir et à les amener avec lui parce que, émotionnellement, il déborde, voilà, et donc ça se sent. Il met du cœur dans tout ce qu'il fait et souvent l'affectif, l'affectif d'ailleurs, lui, il a besoin de sens. Si vous avez particulièrement besoin de sens dans ce que vous faites dans votre vie, c'est que vous êtes souvent, probablement, vous avez une structure affective limbique assez forte et il a besoin de sens, l'affectif et il va mettre de l'amour dans tout ce qu'il fait y compris au travail et ça, malheureusement, ça lui cause parfois de nombreux déboires. On a beau lui dire mais non, le travail, ce n'est pas comme la maison, on n'est pas là pour se faire des amis. Ça, dans la tête d'un affectif, ça ne marche pas. L'affectif, il veut se faire des amis partout où il va, il veut mettre de l'amour partout où il est, que ce soit au travail. Je comprends, j'ai l'impression de me voir un peu. Au travail, à la maison. Moi aussi, je suis une affective, ma première prédominance est affective aussi. L'affectif, il est plutôt audacieux, il va avoir tendance parce que des fois, ses émotions, ses envies sont tellement fortes que ça l'amène à sortir de sa zone de confort assez souvent. Les affectifs, et dans les limites du coup de l'affectif, c'est la prédominance la plus stressée, la plus anxieuse. Les affectifs ont souvent un fond anxieux assez fort. Ce sont des personnes qui peuvent se perdre beaucoup parce qu'elles vont avoir toujours tendance à privilégier le fait que les gens qui les entourent soient bien, elles ont besoin d'évoluer dans un environnement où les gens sont heureux. Donc, les affectifs passent beaucoup de leur temps à rendre les autres heureux parce que c'est plus confortable pour eux d'évoluer dans cet environnement-là. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, l'affectif, il peut s'oublier et passer ses journées à rendre heureux tout le monde tout en n'ayant oublié quelle est la définition de son propre bonheur à lui, à court. Mais heureusement, ce qui sauve l'affectif, c'est que c'est celui qu'on va voir le plus souvent dans les stages de développement personnel. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'étendez que l'affectif met de l'amour dans tout ce qu'il fait, eh bien, dès qu'on lui fait sur ce qu'il fait ou ce qu'il dit, eh bien, il va le prendre personnellement. Ça va beaucoup le blesser. C'est quelqu'un de très sensible et de susceptible qui va énormément se remettre en question. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui va toujours chercher à évoluer, à grandir pour être moins sensible, moins blessé par l'entourage. Et donc, c'est la typologie qu'on retrouve le plus dans les stages de développement personnel, donc les affectifs. Si vous vous plaignez d'être affectif, sachez que vous avez quand même un meilleur outil avec vous, celui de l'évolution et de la remise en question. Et il n'y a pas mieux pour être épanoui dans la vie. Et enfin, on a les... Quand vous avez une prédominance cortex, le cerveau de l'analyse, vous êtes plutôt ce que j'appelle un analytique. L'analytique, lui, ses atouts, c'est que lui, ce qu'il a besoin, il a besoin de comprendre. Il a besoin de comprendre les choses. Parfois, en examen, il a besoin de comprendre. L'analytique, il a besoin... Là où il est très fort, c'est qu'il est minutieux. Il est... C'est le bon élève. Je dis souvent l'instinctif, le bon soldat, l'affectif, le bon ami et l'analytique, le bon élève. Il est studieux. Il est minutieux. Il fait exactement ce qu'on lui dit de faire comme on a dit de faire à la ligne, surtout théoriquement. Pas vraiment... Il va se poser beaucoup de questions, mais une fois qu'il a compris, il va tout bien être appliqué. C'est quelqu'un qui va... qui est très bon dans l'analyse des choses. Donc, pour aller d'un point A à un point B, eh bien, c'est le meilleur. C'est pour ça qu'on va retrouver énormément de chefs de projet, de métiers de la finance avec des prédominances analytiques. Les affectifs, on va retrouver tous les gens de la communication, les artistes, les journalistes. Enfin, voilà, souvent, c'est des affectifs. Les chefs d'entreprise aussi, créateurs d'entreprise, des affectifs. Bref. Et donc, les analytiques, ils sont minutieux, ils vont au fond des choses. C'est-à-dire qu'ils n'arrêteront jamais un projet s'ils ne sont pas allés jusqu'au bout, contrairement à l'affectif. Si l'affectif, ça n'a plus de sens pour lui, il est capable de faire un virage à 180, qu'il est fini ou qu'il n'est pas fini. Et dans les limites de l'analytique, il y a le manque d'audace. Il est trop studieux, il est trop bon élève, il peut avoir tendance à ne pas oser sortir un peu des lignes. Donc, du coup, il ne faut pas prendre de risque. C'est quelqu'un qui n'est pas spontané. S'il y a une crise et qu'il faut prendre une décision là, maintenant, on ne fait pas appel à l'analytique parce que lui, le temps qu'il nous analyse tout le dossier, on va demander à l'affectif ou à l'instinctif. On va peut-être combiner les deux. Et l'analytique peut paraître froid aussi. Il peut paraître froid parce qu'il va toujours mettre de l'analyse entre vous et lui. Donc, on n'accepte pas un analytique facilement. Alors là, vous allez, peut-être que vous êtes derrière votre écran, je le dis toujours, je suis désolée si je suis habituée, c'est mon petit réflexe de conférencière si je fais des conférences sur le sujet. Si vous êtes un affectif ou un analytique, vous êtes juste un affectif qui pense trop. Pourquoi ? Pour ce que je vous expliquais au tout début du podcast, quand on est très sensible émotionnellement, on va se poser beaucoup de questions pour essayer de comprendre son environnement, ce qui veut dire qu'il y a énormément d'affectifs en première prédominance qui ont développé des aptitudes cérébrales très fortes en analyse en second, pour justement soutenir, pour mieux gérer cette hypersensibilité émotionnelle. Et vous verrez que globalement, si vous êtes un affectif analytique, votre cerveau faible, c'est le cerveau du corps. Vous avez beaucoup de mal à être dans l'instant présent, vous avez beaucoup de mal à prendre les choses comme elles viennent, à lâcher prise, à laisser vivre, à être relié sans être ailleurs, entre 10 000 projets, juste à profiter, à ralentir, vous avez beaucoup. Et donc du coup, le principe de la méthode, c'est de se dire que vu que vous avez des atouts dans vos trois cerveaux, eh bien, il faut apprendre. L'idéal pour être bien dans sa vie et performant, c'est de bénéficier des atouts des trois cerveaux. Or, naturellement, vous en avez un qui prend le dessus et un petit qui s'exprime très peu et tant que vous êtes dans ça, vous verrez que vous êtes dans une forme de mal-être. Tant que l'environnement autour est favorable, vous ne souffrez pas d'être qui vous êtes, vous ne souffrez pas de votre prédominance, mais dès que ça commence à se gâter, qu'il commence à y avoir des difficultés, des moments de vie compliqués, eh bien, vous allez commencer à souffrir d'être qui vous êtes. Pourquoi ? Parce que les atouts qui vous permettraient de faire face à cette situation sont situés dans votre cerveau faible et étant donné que vous ne les avez pas débloqués, vous n'y avez pas accès et donc, vous subissez la situation. Ok, et donc concrètement, comment je peux faire justement pour savoir, bon là, tu as décrit les trois cerveaux, on peut avoir, en effet, je pense qu'on arrive à se jauger un peu quel est le cerveau prédominant. Est-ce qu'il y a un questionnaire qui nous permet justement de vraiment étayer tout ça pour prendre conscience ? Non, parce que je ne l'ai pas créé. Alors, il y en a un. Pas encore. Il y en a un pour les sportifs avec lesquels je travaille, mais en fait, j'ai envie de vous dire que vous savez et si toutefois, vous vous posez trop de questions sur qui vous êtes, c'est probablement que vous êtes un analytique. Je me doutais de cette réponse. Voilà. Mais oui, en fait, je suis sur un projet, ça ne va pas naître demain, mais je suis sur un projet d'écriture parce que ça fait longtemps qu'on me le demande et je compte. Donc, j'ai commencé à écrire le livre et dans le livre, il y a un questionnaire effectivement pour pouvoir identifier sa prédominance. C'est top et je pense que c'est une grille de lecture aussi qui permet de prendre de la hauteur sur qui on est, d'identifier les points de vigilance ou les points améliorés et puis surtout capitaliser sur ces qualités derrière qui sont importantes. Mais donc, du coup, moi, je suis là, je vois un peu le cerveau qui est prédominant, mais comment je peux faire pour améliorer, pour être meilleur ? Comment tu fais toi ? Alors, le tout, c'est que il y a vraiment, moi, je suis habituée à travailler avec des sportifs de haut niveau, mais justement, l'idée d'écrire ce livre, c'est de pouvoir transmettre au plus grand nombre. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais accepté le projet d'être chroniqueuse à la télé parce que je trouve qu'il y a des choses simples. Ce que j'aime bien me dire, c'est que… Sur France TV, tu passes sur France TV. Exactement. Et en quotidienne, l'émission s'appelle Vous êtes formidables. Vous pouvez aller voir tous les replays de Vous êtes formidables sur le site internet de France TV, d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et puis d'ailleurs, il y a toutes les… Il y a les chroniques sur mon Instagram aussi. Ok. Donc, on mettra de toute façon tous les liens qui te concernent dans les notes du podcast. Très gentil. En tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez vraiment aller piocher là. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Le truc, c'est que… Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Alors, j'étais partie sur le fait donc on a le questionnaire, on a cette grille de lecture. Comment on fait pour avancer derrière ? Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que vraiment, j'ai le souhait de pouvoir transmettre au plus grand nombre. Pourquoi ? Et je vais vous donner un exemple, mais pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, et c'est un message important pour moi, toutes les techniques, vous n'êtes pas dépendant d'une technique. Une technique, ça doit être un truc en plus où vous vous dites oui, j'ai des affinités avec le yoga, finité avec ci ou avec là, mais la vérité, c'est que ce n'est pas le yoga qui vous permet de… Ça pourrait être le yoga, mais ça pourrait être ne rien faire du tout. Croire qu'il faut mettre en place un accompagnement pour changer ses aptitudes cérébrales, ce n'est pas forcément obligatoire. Vous pouvez changer votre cerveau dans votre quotidien. Je vais vous donner quelques exemples tout simples. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous croyez qu'il faut faire une heure de yoga ou deux heures de yoga ou autre chose, n'importe quoi. En fait, c'est tellement contraignant que la plupart des gens ne le font pas. Or, n'importe qui peut changer son quotidien sans que ce soit tout aussi contraignant. On va prendre un exemple. Imaginons que vous soyez un affectif analytique, ce qui je pense est ton cas, et qu'on ait envie de muscler son cerveau faible qui est le cerveau de l'instant présent des sensations. Eh bien, si c'est votre cas, eh bien, il y a quelque chose de très simple. Le cerveau faible, c'est le cerveau des sensations. pour le muscler, muscler vos aptitudes à capter vos sensations, il suffit de choisir un ou deux moments dans la journée ou qui sont un peu, qui sont reliés aux sensations. Par exemple, quand vous prenez votre douche, vous prenez une douche quasiment, je n'en jugez personne, mais vous prenez votre douche probablement tous les jours. Vous déjeunez, vous dînez, vous petit déjeunez tous les jours. Bref, on a là des instants clairs qui sont vraiment reliés à la sensation. Eh bien, si vous voulez muscler votre cerveau faible, prenez le temps de vraiment vous relier à la sensation. Vous allez voir que votre esprit analytique va partir dans des pensées ou vous allez être capté par une émotion parce que quelqu'un a dit quelque chose au loin, vous avez entendu, vous n'êtes pas d'accord avec lui. Eh bien, vous allez faire l'effort de revenir. Allez, je reviens sous la douche, je ne suis pas perturbée par ce que je dois faire dans ma journée, les emails que j'envoyer, non, je reviens sous ma douche, je reviens dans mon déjeuner, les lentilles, je les mâche à droite, je les mâche à gauche, je les fais avancer, voilà, j'essaye de redécouvrir toutes les sensations de la lentille que je croque. Juste en faisant ça, tous les jours, 5 minutes, que ce soit sous la douche ou que ce soit au déjeuner, vous faites ça pendant 30 jours, eh bien, au bout de 30 jours, ça va devenir une habitude et vous allez débloquer des aptitudes cérébrales de votre cerveau faible parce qu'il faut 30 répétitions à peu près dans les neurosciences. Le chiffre, il y en a que vous allez peut-être lire 25, d'autres 35, on va dire 30. Une trentaine de répétitions, vous faites ça une fois par jour, n'importe quel changement simple, une fois par jour pendant 30 jours, vous allez débloquer des aptitudes. Eh bien, ça, c'est un moyen sans mettre des choses en place vraiment monstrueuses pour pouvoir équilibrer ses cerveaux et développer ses aptitudes. Par exemple. Donc, voilà, donc complètement, en effet, je vois la logique. Moi, tu vois, j'ai mis en place la cohérence cardiaque depuis quelques années maintenant et ça, c'est vrai que c'est des moments privilégiés trois fois par jour en moyenne. Alors, c'est pas une moyenne, c'est le maximum, mais cinq minutes et franchement, c'est vrai que ça fait du bien. Tu te poses ? Oui, exactement, je le fais faire à mes sportifs parfois, c'est l'exercice conseillé avant de dormir, par exemple. Pourquoi ? parce qu'on va déconnecter son cerveau aussi d'une forme d'urgence que l'on se crée ? Dans notre quotidien, on se crée des urgences qui n'existent pas et donc, si vous ne déconnectez pas votre cerveau, vous activez un peu une forme d'alarme, il ne faut pas oublier qu'il reste des animaux et si cette alarme reste activée, vous allez mal dormir la nuit parce que votre cerveau vous estime en danger. 5 minutes de cohérence cardiaque avant de dormir, vous allez désactiver le système d'alarme, amplifier votre connexion à votre reptilien et vous allez faire d'une pierre deux coups et du coup, à la fois développer vos attitudes cérébrales mais en plus, mieux dormir la nuit. Oui, en tout cas, ça, le message est passé. Ok, super, donc ça, c'est des techniques. Donc, on voit, il y a les trois cerveaux, on voit que on peut plus ou moins s'identifier avec un cerveau prédominant, il y a des solutions derrière. Quand on est sportif de haut niveau, quel est l'intérêt pour moi justement de faire tout ça et quels sont les résultats que tu as pu obtenir avec Pierre Gasly ? Gasly, c'est Gasly, oui. Et puis, je pense à Mr. Galtier qui nous emmène et qui va nous emmener, je l'espère, le plus loin possible avec l'équipe de France de rugby cette année. Comment tu opères avec eux ? Alors, avec les sportifs de haut niveau, on fait un bilan des prédominances et généralement, on va toujours retrouver ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'avec les prédominances cérébrales, vos limites cérébrales, elles ont un impact à la fois dans votre vie perso et à la fois dans votre vie pro ou sportive. Ce qui veut donc dire que quand vous musclez vos aptitudes cérébrales, les bénéfices, ils se répercutent sur l'ensemble de votre vie. Du coup, on peut vraiment aller piocher sur différents domaines des exemples qui nous feraient dire que là, il y a une limite importante et qu'il faut la travailler, que ce soit dans la vie perso, sportive ou pro. Et donc là, je fais un programme à l'année généralement avec un training une fois tous les 15 jours, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours en visio et des déplacements sur compétition parce que le cerveau est un organe qui aime les habitudes et donc le fait d'être présente en compétition me permet d'aider le cerveau du sportif à emprunter un nouveau chemin que celui qu'il empruntait d'habitude alors que si je ne suis pas là, le sportif avec la compétition et la fatigue, il va se laisser aller à ce qu'il connaît déjà, à ce qu'il fait d'habitude et c'est normal. Donc moi, je place les rails qui permettent au sportif de développer ses aptitudes et de diriger ses comportements là où il veut les amener et donc qu'est-ce que ça amène ? Alors sur le sportif en individuel, ça peut être vraiment plein de choses, c'est très vaste. Un exemple concret par exemple ? Sur un exemple concret qui arrive chez beaucoup de gens ou chez des sportifs, beaucoup de sportifs, ça va être par exemple la relation à l'échec. Beaucoup de sportifs vont tellement mal vivre l'échec qu'en fait, le cerveau va assimiler ça à une forme de traumatisme et vu que le cerveau il est là pour nous préserver, on reste un animal, lui ce qu'il va faire c'est qu'il va mettre en place des réflexes défensifs dès qu'une situation similaire va se présenter. Je vous la fais court, si un sportif se met à très mal vivre ses échecs, à chaque fois qu'il va se retrouver en compétition, son cerveau va mettre en place des réflexes défensifs pour se prémunir d'un nouveau traumatisme. Quand un cerveau met en place des réflexes défensifs, c'est comme si vous essayez de gagner une course de sport automobile avec le pied sur le frein, ça ne peut pas marcher. Donc, ce que je vais faire c'est que je vais désactiver, on va aller déprogrammer le cerveau, désactiver la question du traumatisme en disant ce n'est pas parce que j'ai vécu ça dans ce contexte-là que ce contexte-là est dangereux et donc là, c'est juste de la reprogrammation cognitive pour pouvoir limiter la mise en place de réflexes défensifs. Donc ça, ça fait gagner énormément en performances. D'abord parce que le sportif va mieux dormir plusieurs jours avant. Si votre cerveau pense que vous allez à la guerre, autant vous dire qu'il ne va pas vous laisser dormir correctement. Ensuite, ça fait gagner énormément en énergie parce que le tonus musculaire va rester faible. Dès que vous êtes en danger, votre tonus musculaire augmente, vous allez augmenter votre tonus musculaire, vous allez vous préparer au combat. Et donc du coup, là, la masse musculaire reste faite donc on gagne en énergie et toute cette énergie qui est gagnée en sommeil et en musculaire et en émotionnel aussi va permettre d'être mise dans l'aptitude cérébrale qui permet de piloter correctement et d'être concentré sur l'essentiel de la course. Par exemple, dans le collectif dans le rugby, avec Rabien Galtier, là, c'est un autre travail, c'est un travail vraiment d'analyste, c'est-à-dire qu'en lui expliquant le fonctionnement des prédominances cérébrales, il a constitué des trios pour, en préparation pour l'équipe de France de rugby pendant les entraînements, en s'assurant que chaque prédominance était représentée pour permettre un équilibre et un apport des uns et des autres dans l'entraînement. Et ensuite, ce qu'on a mis en place, c'est qu'étant donné qu'un collectif est un individu, eh bien, pour éviter qu'une prédominance cérébrale prenne le dessus en match, par exemple, je vous le donne en mille, le chrono est en train d'avancer, on a un peu de retard, il faut marquer un essai absolument, mais le temps court, eh bien, si on se laisse prendre émotionnellement par cette peur-là, eh bien, il faut savoir que les émotions des agréments nous font passer en vision de détail, donc on va faire des erreurs bêtes parce qu'on est pris par l'urgence, eh bien, on a mis en place des systèmes de rééquilibrage cérébraux en match en prenant en relais Olivon ou d'autres joueurs qui sont des relais de l'équilibre cognitif de l'équipe en match. Waouh, alors du coup, si on voit autant de victoires dans l'équipe de France de rugby, c'est qu'il y a un équilibrage terrible. C'est bien sûr, c'est que grâce à moi. Mais oui, bien évidemment, bien sûr, c'est un tout. Voilà, c'est ça. Écoutez, c'est tout, tout grâce à moi. Maintenant, c'est un tout. D'abord, c'est une démarche. Les victoires, c'est vraiment, moi je dis toujours, c'est pas forcément grâce, alors je dis toujours nous parce que c'est pas moi, c'est nous, on fait une équipe. Moi, tout seul, je ne fais rien, le sportif tout seul, il ne fait rien dans ma partie, moi en tout cas. Donc, c'est nous, on fait une équipe. Mais j'aime bien dire, moi, je prépare un sportif pour qu'il soit prêt au moment où c'est son heure. J'aime bien donner cet exemple de, je vais reprendre Pierre Gasly. Pierre Gasly gagne une course de F1 en Italie il y a 2-3 ans, je ne sais plus, parce que c'était son moment. Il y a eu un fait de course qui fait qu'il se retrouve en pole position, il est devant, il gagne la course. Gagner des courses en F1, c'est le Graal. Je veux dire, les mecs, ils se préparent toute l'année en sachant qu'il y a de grandes chances qu'ils ne gagnent pas de courses, mais ils ont envie d'en gagner. L'idée, c'est d'être prêt au moment où c'est son heure. Et si c'est son heure tout le temps, eh bien, on va décrocher le Graal. Mais si c'est rarement son heure, eh bien, l'idée, c'est d'être prêt le jour où ça le va. Et donc, du coup, et puis après, il y a plein d'autres choses qui se mettent en place, le contexte. C'est une équipe toujours, une performance sportive, c'est toujours une équipe. Mais sur ma partie, à moi, c'est vrai que c'est être cérébralement prêt au moment où il faudra l'être avec suffisamment d'aptitude pour pouvoir être souple et s'adapter aux différents contextes et pas subir son propre fonctionnement naturel. Donc, en gros, si je me mets à la place de Pierre Gasly, je suis dans ma voiture et là, il y a un fait de course qui arrive. J'ai tous les sens et tout mon corps et tous mes trois cerveaux plutôt qui se mettent en ordre de bataille pour pouvoir dire OK, il faut y aller. C'est surtout, alors en fait, si je prends ce moment-là, d'abord, je ne suis pas perturbée par l'effet de course. Il y en a, il se passe beaucoup de choses autour d'eux, émotionnellement, ils vont être perturbés et eux-mêmes vont se mettre dans la casse. Eux-mêmes vont être dans l'accident pas parce qu'ils devaient y être, mais parce qu'ils ont mal géré la surprise de l'accident. Donc, même si en F1, ils sont préparés, mais globalement, il y a ça. Donc, émotionnellement, je ne suis pas pris par le truc. Je reste neutre et concentrée. Mes pensées ne s'agitent pas parce que si là, votre cerveau, votre mental se met à se dire « Mon Dieu, je suis premier, si ça se trouve, je vais gagner. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu ! » Là, c'est mort aussi. C'est-à-dire que vous perdez le contrôle, vous n'êtes plus maître de vos moyens. C'est vraiment l'équilibre. Je reste neutre dans mes sensations. Les émotions sont stables, voire quasi inexistantes. Et mon mental me sert à trouver la meilleure stratégie pour créer cette victoire parce que je suis calme et lucide et que j'arrive à voir qu'elle est à ma portée. Eh bien, mon mental va venir me dire « Là, plutôt comme ça, là tu gères les pneus, là tu fais ci, là tu fais là » en étant très calme. Eh bien, c'est ça en fait. L'équilibre cérébral, c'est ça dans cet exemple-là. Oui, on pourrait presque appeler ça l'état de flow un peu de… Alors, l'état de flow, c'est encore autre chose. L'état de flow, c'est vraiment… Là, en fait, un pilote peut être dans le dur. Souvent, on explique ça. D'ailleurs, aux sportifs, on leur dit qu'il ne faut pas oublier que le flow, sur le gâteau qui rend l'instant magique. Le flow, c'est, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas la question du flow, le flow, c'est un espace cérébral ultime de concentration où en fait, vous survolez. C'est-à-dire que tout fonctionne globalement au ralenti, vous êtes en train de profiter, vous ne vous sentez pas dans l'effort, tout déroule et vous faites la course de votre vie. Bon, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Moi, ce que je travaille, c'est quelque chose de beaucoup plus pragmatique, même si effectivement, on peut l'avoir. Là, en l'occurrence, Pierre Gasly, il ne l'avait pas, il était très concentré, il n'était pas en état de flow. Par contre, il était en mesure de gérer parfaitement bien, cérébralement, la suite de la course alors qu'elle était perturbée. Comme je dis souvent, l'équilibre cérébral, c'est rester stable en contexte instable. Et là, il est resté stable en contexte instable. Le flow, c'est la cerise sur le gâteau. Mais souvent, les sportifs ne l'ont pas et l'idée de bien travailler avec un sportif, que ce soit physiquement ou cérébralement, c'est de se dire, de lui permettre de bien faire mal, c'est-à-dire d'être capable de bien faire même quand il est dans le dur. Même quand il sent qu'il n'est pas du tout dans le flow, qu'il n'est pas dans ses sensations. Et ce qui est souvent le cas, ils sont souvent blessés, fatigués. Donc, c'est rare qu'ils soient dans le flow. Je pense aux sportifs professionnels. Donc, on leur apprend plus à être capable de bien faire mal, c'est-à-dire même dans les pires conditions, interne ou externe, je suis capable d'assurer une performance correcte. Ok. Ok. Moi, ça semble en tout cas relativement clair, mais j'imagine que c'est beaucoup d'entraînement. Comment tu passes combien de temps avec un sportif pour arriver justement à vos fins derrière ? Est-ce qu'il réalise ce qu'il a envie d'entreprendre ? Alors, je dirais que si je reprends des exemples avec que ce soit quand on a gagné le Dakar avec Alexandre Giroux ou quand Édouard Domortara a été le champion du monde en Formule A1, la Formule électrique, la F1 électrique, on travaillait ensemble déjà depuis un an. D'accord. Je trouve qu'il faut un an et je trouve que c'est rien en fait, c'est 12 mois, un an pour pouvoir vraiment débloquer un potentiel, revenir sur des années de comportement qui n'étaient pas efficaces et efficients et trouver une forme d'équilibre. Et pourquoi je trouve que c'est rien ? Parce qu'en fait, le développement des aptitudes cérébrales, c'est comme le vélo. C'est-à-dire que le jour où vous avez appris à faire autrement, vous ne pouvez plus jamais oublier que vous savez faire autrement. Et donc, en fait, il y a des steps qui sont… Vous devenez complètement autonome de votre évolution et les steps que vous avez passés, plus rien ne pourrait vous faire vraiment revenir en arrière. Donc, je dirais un an pour un objectif sportif de très haut niveau. D'accord. Et c'est des séances toutes les semaines, tous les mois ? C'est aléatoire ? Tous les 15 jours ? une séance d'une heure, un training d'une heure tous les 15 jours en visio. Et je me déplace sur course, sur compétition, trois ou quatre fois dans l'année, ça dépend des enjeux. Ça marche. Bon, c'est très clair. En tout cas, ça donne envie et il y a quelques sportifs de haut niveau qui nous écoutent. Donc, là-dessus, on mettra tout ce qu'il faut dans les notes du podcast. Je ne mettrai pas ton numéro de téléphone, bien évidemment, mais je mettrai en tout cas les liens pour aller sur ton site. Vous pouvez me contacter sur Instagram, essentiellement sur Instagram. OK. Bon, bien, génial. Si je reviens aux particuliers, ou en tout cas les personnes qui ne sont pas sportives de haut niveau, donc là, tu vas écrire un livre justement qui va nous permettre d'avoir ses clés. Comment tu... J'ai bien compris qu'il y a l'écriture de ce livre qui va pouvoir nous aider demain. Mais là, aujourd'hui, si je veux vraiment avoir des tips rapido, très concrets, voilà, est-ce que tu en aurais quelques-uns à nous donner, là, comme ça ? Mon Dieu ! C'est une vaste question. Non, parce que ça dépend de votre... Ça dépend de votre prédominance cérébrale. En vrai, ça dépend de ce que vous devez équilibrer. Il faudrait que je donne un conseil par prédominance cérébrale. Non, par cerveau faible surtout. Par cerveau faible. Par cerveau faible. OK. D'accord. On pense que c'est ça. un affectif analytique, un affectif instinctif. Si votre cerveau faible, c'est le cerveau du corps, je vous ai déjà donné le tips, sous la douche ou quand vous mangez, prenez un moment pour vous connecter à vos sensations. Vous allez me dire oui, mais je n'y arrive pas, c'est difficile. Oui, mais si c'était facile, vous auriez les aptitudes déjà présentes et donc ça ne servira à rien de vous entraîner. Vous voyez, c'est comme préparateur cérébral, c'est comme préparateur physique. Si vous venez me voir pour muscler vos cuisses parce que vous avez des cannes de serein, forcément que les exercices vont être plus durs, forcément, et que vous allez moins y arriver que quelqu'un qui est bodybuildé du bas du corps. Bon, là, c'est le même principe. souvent, quand c'est difficile, c'est précisément il y a quelque chose à creuser, donc si c'est compliqué, eh bien, n'hésitez pas à le faire justement parce que ça va développer vos aptitudes. Essayez aussi de vous créer si votre cerveau faible, c'est l'instinctif, le cerveau du corps, essayez de vous créer des respirations, des moments où vous allez marcher lentement, des moments où vous n'allez pas parler, essayez de ne pas penser, vous connaissez à ce que l'autre vous dit parce que vous verrez que si vous êtes un affectif analytique, vous êtes en train de penser en même temps que vous écoutez et vous n'êtes pas pleinement dans l'écoute même si vous ne dites rien. Créez-vous des respirations. Tout le monde ne fait pas comme ça ? Non, mais c'est souvent le cas. Créez-vous des respirations parce que j'appelle les respirations, c'est les moments où vous revenez à vous pour déterminer votre état, comment je me sens dans mes sensations, comment je me sens dans mon corps et puis régulièrement, demandez-vous dans votre quotidien si vous êtes bien assis. Est-ce que je suis bien assis là ? Est-ce que je ne devrais pas me mettre un peu plus comme ça ou un peu plus comme ça ? Juste ça, vous verrez que vous développez vos aptitudes. Votre cerveau faible, c'est le cerveau des émotions. Alors là, ça va vous demander un travail différent. Demandez-vous, quand vous voyez des réactions ou régulièrement aux gens, demandez-leur c'est quoi ce que tu ressens ? C'est quoi tes émotions ? Ça, ça va être pour vous cultiver à l'émotion. Souvent, les gens qui ne sont pas dans l'émotion n'ont pas la culture de l'émotion. Donc, demandez à votre entourage pourquoi tu as mal réagi ? C'était quoi l'émotion qu'il y avait derrière ? Essayez d'apprendre à comprendre le fonctionnement d'une émotion pour que ça développe votre empathie. L'empathie, c'est être capable de sentir les émotions des autres. Eh bien, des fois, on peut les voir et à force d'avoir cette culture de l'émotion, on va finir par les ressentir. Donc, vraiment, faites ce travail-là de communication autour des émotions. Questionnez-vous sur ce que ressentent les autres, pourquoi ils le ressentent, et puis, vous pouvez aussi vous demander, vous, qu'est-ce que ça vous fait ? Mais si, généralement, vous avez une structure limbique faible, il y a toute chance qu'émotionnellement, vous n'ayez pas énormément de ressentis émotionnels. Mais, en tout cas, voilà, c'est vraiment, vous avez développé cette sphère-là en discutant avec votre entourage beaucoup et dans les situations de crise. Et puis, rien ne vous empêche de vous acheter un petit bouquin sur les émotions pour essayer de mettre des mots et commencer à faire un petit travail de compréhension sur ça. Tu aurais un bouquin à nous conseiller justement sur les émotions ? Non, parce que je ne suis pas, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne suis pas en accord sur les émotions. Par exemple, n'importe quel bouquin qui vous démarre par gérer vos émotions négatives, ça me hérisse le poil. Parce que les émotions sont, on va dire, ouais, elles servent à quelque chose donc négatif. Eh oui, parce que quelqu'un ou quelque chose de négatif dans votre vie, vous allez avoir envie de l'éliminer. Or, les émotions, elles vous sauvent la vie. Moi, je dis toujours, c'est une alarme à incendie. Vous n'auriez pas idée d'aller supprimer les détecteurs de votre maison parce que la sonnerie vous casse les oreilles. Vous savez que les alarmes à incendie sont là pour sauver votre vie. Eh bien, les émotions désagréables, c'est la même chose. On n'aurait pas idée de les supprimer parce que sinon, s'il y a le feu, on n'est pas au courant. Simplement parce qu'elles sont là pour vous mettre en mouvement. Ce n'est pas parce que c'est désagréable que c'est négatif. Et d'ailleurs, je passe mon petit message. Si vous arrivez à intégrer ça dans votre vie, ce n'est pas parce que les choses sont désagréables qu'elles sont négatives. Et ce n'est pas parce que quelque chose est agréable que c'est positif pour moi. Et là, vous allez voir que ça va remettre en perspective beaucoup de choses. Et pour les gens qui ont un cerveau faible en analytique, alors là, il y a un travail tout bête. Faites des tableaux. Faites des tableaux petit A, petit B, petit C. Mon objectif, c'est ça. Comment je fais pour l'atteindre ? Première étape ? Deuxième étape ? Troisième étape ? C'est très scolaire, mais en fait, c'est prendre le temps de développer une aptitude à analyser les situations. Et pour ça, rien de tel qu'un bon tableau Excel. Ce n'est pas très glamour, mais ça marche très bien. Et je l'ai fait travailler. J'ai eu un pilote un jour qui a été instinctif, affectif, et il n'arrivait pas à construire sa performance parce qu'à chaque compétition, il restait sur je suis frustrée de ne pas avoir gagné ou je suis content d'avoir gagné, mais on n'était pas sur la construction de qu'est-ce qui fait ma victoire. Et donc, du coup, on a travaillé sur un tableau Excel, telle course. C'est quoi les deux choses que j'ai bien faites ? Quelles sont les deux choses à améliorer, à travailler pour le prochain tour ? Est-ce que j'ai réussi à le faire au tour d'après ? Et ainsi de suite de manière très structurée dans un tableau pour l'aider à développer sa structure analytique. Donc, voilà. OK. Non, mais c'est très clair. C'est ça aussi, le podcast Génération Canopée, c'est essayer d'avoir des tips pour comprendre un peu, d'avoir des clés pour avancer dans son quotidien. Et là, je pense que tu les as données et qui sont très explicites. Et là, je me retrouve un peu dans tout ça où tu as des fois besoin d'être reconnecté au moment présent et donc la cohérence cardiaque est un bon moyen d'aller prendre ses douches. Et puis des fois, on a besoin de structurer notre pensée et les tableaux. Moi, j'aime bien le paperboard, tu vois. Je suis à l'ancienne et puis je fais mes trucs dessus. Ouais, c'est OK. Donc, en tout cas, c'est clair. Merci pour ces tips. Toi, comment tu fais pour être heureuse ou en tout cas tendre vers un certain bonheur au quotidien ? Tu mets quoi dans ta vie ? Alors, d'abord, moi, j'ai compris que j'avais besoin d'un élément essentiel, c'est vraiment la nature. Je trouve qu'on met... Pas j'ai mis du temps, je ne sais pas, mais je suis une petite fille de fermier et j'ai vécu des grands moments enfants dans cette ferme avec les vaches, etc. Alors, je ne sais pas si ça vient de là, mais en tout cas, les Cévennes, c'est pour ça que j'ai parlé des Cévennes. Je suis tombée amoureuse de cet endroit fantastique, sauvage, parfois un peu rude et je me suis acheté une maison au milieu de 10 hectares de forêt. Donc, certains diraient que je suis folle, certains m'ont dit d'ailleurs. Mais moi, j'ai besoin de cet isolement parce qu'il m'aurait qu'il m'équilibre beaucoup. Il faut savoir que vos trois cerveaux, vous pouvez les équilibrer aussi grâce à votre environnement et d'avoir cette nature à perte de vue, de voir les saisons. Ça, ça participe énormément à mon bonheur. Donc, depuis trois ans, d'être connecté à l'eau qui coule, vraiment aller chercher son bois, j'allume mon feu, je me choque au bois, enfin bon, bref. J'aime ces rituels qui ramènent à la sensation. Je trouve qu'en fait, la vie d'avant, nous permettait d'avoir un cerveau reptilien naturellement plus développé. Aujourd'hui, on court après tellement de technologies qui n'est pas sensitives. Quand vous touchez votre téléphone, il n'y a pas de sensation. C'est clair. On est en train que de ramener de la sensation à travers son quotidien, prendre le temps de faire à manger, d'allumer sa chemine, etc., ce genre de choses, eh bien, ça permet d'équilibrer beaucoup. Et ensuite, ce qui me rend vraiment heureuse, en tout cas, je m'assure de maintenir mon bonheur en me demandant toujours lequel de mes cerveaux veut me faire faire quelque chose et est-ce que les trois sont vraiment d'accord avec ce que je suis en train de faire ? Est-ce que mon corps est OK ? Est-ce que mes émotions sont OK ? Est-ce que mon analyse, est-ce que ce que je fais, ce n'est pas incohérent avec une stabilité financière ou des choses comme ça ? Et donc, je m'assure toujours que mes trois cerveaux soient raccords et puis, j'accepte aussi les fluctuations. Il y a des moments dans l'année où je vais être plus en état émotionnel, je trouve que je vais être chargée émotionnellement. Eh bien, j'accepte comme une vague parce que je sais qu'elle va passer et je trouve que quand on accepte ces fluctuations, en étant très à l'écoute, eh bien, on est heureux. En tout cas, moi, je me sens plutôt heureuse. Oui. Non, ça fait écho parce que c'est vrai que des fois, on est un peu dans le dur, on parle de sportif de haut niveau, etc., mais chaque être humain, en fait, on sait qu'on est dans le dur et des fois, on s'efforce à être dans le dur et on continue alors qu'en fait, ton corps, il te dit juste stop, repose-toi, prends le temps pour toi. Il n'y a pas d'urgence. Souvent, on dirait, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a rien de grave, en fait. On peut prendre une direction, en changer. On essaie de nous faire croire que tout est urgent et important. On se le crée beaucoup aussi, ça. Et on se rend compte qu'il y a très peu de choses d'urgentes et que ce qui est vraiment important, ce n'est souvent pas ce à quoi on dirige vers quoi, on dirige notre énergie ou qu'on se crée des importances qui n'existent pas forcément. Et donc, c'est juste de dire OK, l'essentiel, il est où et est-ce que ce que je fais alimente cet essentiel-là et puis le reste, tout va bien. Et quand on est dans le dur, alors des fois, ce n'est pas ce qu'on vit à un moment difficile, mais des fois, on est dans le dur, on ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé ça. Si, si, si. Et tu sens qu'émotionnellement, tu n'es pas bien et tu ne sais pas pourquoi. Eh bien, ces moments-là, je vais vous donner mon petit mantra, moi, dans les moments difficiles, y compris et surtout peut-être même quand je ne sais pas ce qui se passe, je me dis, tiens, je suis en train de travailler. Ça travaille. C'est comme un sportif quand on a des courbatures et qu'on a fait et qu'on a un peu du mal, eh bien, on sait qu'on est en train de se dépasser et de travailler quelque chose. Eh bien, moi, dans les moments difficiles, à chaque fois que c'est un peu dur dans mes sensations, dans mes émotions, je me dis, tiens, ça travaille. Et donc, du coup, je ne sais pas ce que ça travaille, mais je suis en train de travailler et donc, la vague va passer et quand la vague sera passée, j'aurai développé des aptitudes que je n'avais pas avant. Voilà. Je me dis toujours ça. Non, mais tu vois, ça me fait écho avec, j'ai pris, il y a pas mal de temps, des cours de kitesurf et là, j'ai pris des cours pour progresser encore une fois de plus. Là, je suis parti en Égypte il y a au mois de mars dernier et c'est la première fois qu'un des coachs me le disait, Quentin, là, tu viens d'apprendre, c'est génial, là, tu viens de te gaméler, c'est normal, mais là, t'es crevé, on remet ça demain matin, passe une bonne nuit, dehors, tranquille, va lire, va faire ce que t'as envie et puis, c'est vrai que le lendemain, hop, t'es frais et dispo et en effet, t'as emmagasiné tellement d'informations, tu as expérimenté tout un tas de choses, t'es dans le dur, plutôt que de se gaméler sur gamelle sur gamelle à un moment donné, hop, ok, je me repose et ton cerveau, il fait les connexions qui vont bien et l'élément, ouais. On l'a tous un peu connu quand on est sportif, c'est ce moment, enfin moi, je me souviens quand j'étais danseuse, il y a ce moment où on apprend, on travaille, on travaille, on a l'impression de stagner, de ne pas avancer et puis, il y a un moment où ce qu'on appelle l'intégration, ça y est, c'est intégré, on l'a dans le corps, on l'a dans le cerveau, on l'a partout et on arrive à le retransmettre et ça, c'est quelque chose qui ne se décide pas, c'est ça que je trouve fabuleux, c'est que la vie, elle nous apprend énormément d'humilité comme la nature d'ailleurs, tout ce qu'on veut maîtriser ou contrôler nous limitera et à partir du moment où on a accepté qu'on ne contrôlerait pas tout et qu'il faut laisser vivre, et bien à partir du moment où on apprend à laisser vivre, on progresse bien plus vite. Ouais, ouais, toi tu dis laisser vivre, lâcher prise, c'est un terme que tu n'es pas trop à l'aise ou tu l'as trop entendu ? C'est un peu galvané. Ouais, non, c'est en fait souvent je dis si je te fais fermer les yeux, je crois beaucoup à l'impact des mots et là vous pouvez le faire. Tu imagines que tu fermes les yeux et tu imagines lâcher prise, et bien il y a de grandes chances que la vision ne soit pas très réjouissante, c'est-à-dire que souvent la première chose qui vient c'est je suis en train d'escalader une paroi et je lâche prise. Lâcher prise, c'est un peu se laisser tomber dans le vide. Laissez vivre, c'est être assis au milieu, en haut de la montagne et d'accepter que les oiseaux chantent ou qu'ils se mettent à pleuvoir et c'est laisser vivre. Ça va passer. C'est pas du tout la même, c'est pas la même, ça n'a pas le même effet au niveau sensible. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est un terme que j'ai beaucoup travaillé sur moi là-dessus, sur le lâcher prise et c'est vrai que j'ai une image où j'ai un niveau de risque qui est assez élevé, on va dire, que j'aime en fait, je saute en parachute, sport extrême, j'adore ça et moi c'est vrai que j'ai l'image de Tarzan qui saute de liane en liane donc qui lâche prise mais qui a une direction. Après, bon ben, ça atterrit plus ou moins quelque part. Peu importe, moi je dis souvent de toute façon, l'important c'est que vous trouviez les termes qui vous conviennent en fait, qui résonnent. Il y a une résonance. Quand tu mets cette image-là, moi aussi je me dis ça c'est trop cool de lâcher prise de liane en liane mais la liane d'avant elle était hyper utile, tu lâchais pas quelque chose d'inutile en fait. Et donc du coup, pour les personnes anxieuses souvent, ce qu'il y a c'est que les personnes qui ont du mal à lâcher prise sont des personnes anxieuses. Et donc, dès que tu leur dis c'est laisser vivre, on laisse vivre, il y a quelque chose de très paisible dans le laisser vivre qui va moins amplifier le côté anxieux. Alors toi, tu as mes sports extrêmes donc ça marche moins mais en tout cas, peu importe le terme, choisissez celui qui résonne pour vous, comme tout d'ailleurs dans la vidéo. Et ce sera le bon terme. Ouais. Non mais c'est très ok et le laisser vivre, là j'ai une image en tête où en effet, tu es en haut de ta petite montagne avec des oiseaux autour, voilà, tu laisses, tu vois le... Tu es en haut moins de contemplation. Tu laisses vivre, si tu vois le nuage qui arrive, tu sais qu'il va pleuvoir, c'est pas grave, je laisse vivre, je sors juste ma petite capuche, ça va passer, l'orage va passer, je laisse vivre. Tout ça, c'est une vague, retenez toujours là, c'est toujours une vague. Profitez quand la vague, elle est favorable et faites le dos rond quand la vague est défavorable parce que de toute façon, tout ça, c'est un rythme naturel de va-et-vient et c'est ce qui rend la vie fabuleuse. Le tout, c'est de ne pas avoir l'impression que les vagues défavorables sont des mûres peintures mentales et que les vagues favorables sont des moments ultra rares qu'on ne vivra jamais plus. C'est juste de réguler son océan. Une fois qu'on a régulé son océan, on accepte les fluctuations sans avoir peur d'aucune intempérieure. Et c'est normal, c'est important de comprendre ça. Bon, top. Quel est ton rythme dans ta journée ? Est-ce que tu as des choses dans ta journée ? Du lever au coucher ou des rituels que tu mets en place ou pas du tout ? Pas du tout. J'ai même découvert que moi, j'aime la vie qui me convient à moi. C'est une vie qui n'est rythmée par aucune autre chose que... Enfin, j'essaye beaucoup d'être dans une vie qui me permet de m'écouter au maximum. D'accord. C'est-à-dire que... Non, je vais faire hurler tout le monde, mais... Je ne commence jamais mes journées professionnelles avant 10 heures parce que pour moi, c'est important de me réveiller quasiment toute l'année sans réveil. Oui, ça, c'est génial. Parce que je... D'ailleurs, je me suis du coup rendu compte que l'hiver, je dors une heure de plus que l'été naturellement. Enfin, voilà, j'aime l'idée d'être dans un respect complet de mes cycles naturels et de mes besoins. Donc, j'essaye de condenser. Mais par contre, à l'inverse, je bosse tout le temps. C'est-à-dire que je n'aime pas non plus l'idée du lundi au vendredi. Je bosse le samedi, le dimanche. Je peux travailler tard le soir, des fois très tôt le matin. L'idée, c'est de faire ce que j'ai à faire. Mais voilà, des fois, je vais descendre au jardin, je vais remonter, je vais enchaîner toute une après-midi. Puis sur des choses qui me passionnent, je peux rester jusqu'à 22 heures, reprendre le lendemain matin très tôt, me faire trois jours hyper intenses parce que je le sens, j'ai envie que c'est comme ça. Et puis après, pendant une semaine, je vais plutôt jardiner, faire deux, trois heures de travail effectif par jour, mais je réfléchis en même temps à d'autres choses. Enfin voilà, j'essaie de n'avoir, d'être vraiment dans cette fluctuation qui me semble au final plus naturelle. Ouais, être un peu plus à l'écoute de ton corps, de toi. Des rythmes, ouais, des saisons, de mes envies. Je ne dis pas, ce n'est pas forcément faisable pour tout le monde, évidemment. Mais je pense quand même qu'on a plus de l'attitude que ce qu'on pense et qu'il y a des schémas de vie qui sont peut-être différents que ceux qu'on reproduit. Je pense qu'aujourd'hui, je pense que les gens avec le Covid ont aussi découvert des modes de vie un peu différents, ont peut-être que d'autres envies. Et je pense qu'effectivement, le schéma de vie que l'on a, les entreprises sont aussi en train de repenser, est en train d'évoluer et qu'il n'y a pas qu'un schéma, il y en a plein et qu'on peut vraiment être efficace sur des temps, un minimum, pas un minimum de temps parce que je travaille quand même beaucoup, mais on peut, l'idée c'est de trouver la vie qui nous convient. Voilà. et décide cela et décide cela de se la créer derrière. Ouais, je pense que c'est ça. Dans les recettes du bonheur, il y a beaucoup ça. Vous pouvez ça. Ouais. Et dans la suite logique quelque part des questions, c'est comment toi, tu arrives à être une meilleure personne ? Donc, il y a bien sûr cet environnement que tu t'es créé, mais est-ce que toi, je ne sais pas, tu lis, tu te formes, tu expérimentes des choses ? C'est quoi ton mode de fonctionnement pour être une meilleure personne ? En fait, alors meilleur, qu'est-ce que tu peux définir meilleur ? Alors tout simplement, en fait, tu es à un niveau, par exemple, je ne sais pas, 3 et tu as envie de passer au niveau 3.1, 3,1, tu vois, juste, je caricature, mais c'est comment, en fait, tu progresses peut-être dans une sphère de ta vie ? Est-ce que tu as un schéma particulier ou pas du tout ? Non, alors en fait, ce que je fais, c'est, alors, je fais quand même beaucoup de recherches, d'abord pour mon métier, je fais beaucoup, beaucoup de recherches, pas mal de recherches scientifiques, et ce que je trouve intéressant, c'est que, on a, alors je vais dire on, ce n'est pas du tout juste, je vais dire je, parfois je trouve rassurant quand tu es professionnel d'avoir des certitudes sauf que la recherche scientifique, tu apprends que tu peux rarement en avoir, et j'aime beaucoup cette culture de l'immunité, c'est-à-dire que des fois, je fais une journée de recherche, et je finis la journée en depth total, en me disant, mais mon Dieu, mais ça ne va pas du tout ce que je dis en fait, ça se trouve que ce n'est pas vrai, mon Dieu, et puis de toujours, je me comprends tellement, je me comprends, génie fini, ah oui, oh là là, il dit ce que je fais en fait, bon bref, bon, l'idée c'est, j'aime bien en fait, j'aime cette culture de l'immunité, on se dit, on ne peut que transmettre quelque chose qu'on est capable d'expliquer, qui est une forme de regard, qui est, qui est, ma vérité à moi de l'instant, à tirer de mon chapeau, je suis capable d'expliquer scientifiquement, mais de l'instant, c'est hyper important, tout n'est qu'une vérité de l'instant, jusqu'à ce qu'elle soit contredite plus tard, ou alimentée, on ne sait pas, et donc du coup, ça je trouve que ça participe à remettre régulièrement les choses en place, et puis, être une meilleure personne, j'ai envie de dire, qui veut être une meilleure personne au quotidien, quand tu as un peu les éléments que j'ai, avoir des enfants est quand même la meilleure école, parce qu'en fait, ça t'oblige à remettre en question beaucoup de choses, à régulièrement, quand tu veux vivre en conscience, tu remets en question beaucoup tes schémas, tes croyances, régulièrement, ce qu'il faut transmettre, pas transmettre, à quel point tu as un exemple, est-ce que ce que tu fais, c'est pourquoi tu le fais, parce que tu sais que tes enfants derrière, ils vont te copier et se servir de toi comme exemple, donc je me sens un devoir de conscience encore plus grand en tant que maman qu'en tant qu'individu seul, parce qu'aujourd'hui, je dois être consciente pour moi, mais aussi pour mes enfants, parce que demain, leur exemple de vie, ce sera le mien et celui de leur papa. Et donc, ça je trouve que quand tu vis avec cette conscience-là, en tout cas moi, c'est quelque chose de très fort chez moi, eh bien, je me sens dans l'obligation du chemin de l'épanouissement, parce que je pense que c'est la meilleure manière d'enseigner l'épanouissement à mes enfants. Ouais, je comprends et compatis complètement. Voilà, et puis j'allais dire autre chose, mais je ne me souviens plus. Ouais, c'est juste non, être en remise en question permanente, être à l'écoute. En fait, l'écoute de soi permet vraiment une remise en question constante. On fiche les choses quand on ne s'écoute plus. Et à partir du moment où tu t'écoutes, les moments où tu ne vas pas, enfin voilà, j'essaye d'être, de ne pas avoir la certitude que j'ai plus d'outils que les autres parce que je fais le métier que je fais. et je me considère parfois comme ma propre patiente en fait. Voilà. On expérimente plein de choses. C'est quoi mes émotions ? C'est quoi ceci ? C'est quoi cela ? Là, tu manques d'estime de toi-même. Là, tu reproduis un schéma. Voilà, j'essaye d'être attentive en me disant qu'il n'y a rien de gagné parce que je fais le métier que je fais. Je continue d'être en alerte de moi-même pour ne pas m'endormir sur des certitudes qui seraient fausses. Et ça, ça arrive souvent chez les professionnels bien-être ou performances de penser qu'ils ont... de ne plus prendre le temps de s'écouter eux-mêmes et d'être dans la croyance qu'ils ont acquis ce qu'ils transmettent. Ce n'est pas toujours vrai. Et c'est même... J'allais dire souvent que ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas toujours vrai. Il faut toujours être attentif à rester un élève de ses propres enseignements. Je vois complètement ce que tu veux dire, bien évidemment. Et c'est vrai qu'il y a des étapes dans ta vie de professionnel de la santé, du bien-être où à un moment donné, en effet, tu as une certaine certitude, tu es bien, tu es en confiance et puis à un moment donné, tu as un petit taquet que tu te prends et tu te dis ah mais... Ta vie est tellement... Moi, je trouve la vie faite. Bien faite. Ah mais... Oui, moi aussi. Tu remercies, tu dis merci, ok, j'ai compris, tu as raison, j'étais en train de m'enflammer là. Merci pour la remise en place. Je prends note. Je trouve ça fantastique. En vrai, la vie, elle est tellement merveilleuse que... Enfin, voilà. J'adore cette croyance. Moi, c'est pareil. Ma croyance, c'est que la vie est toujours bien faite. C'est que bien sûr qu'il y a des hauts et des bas. Bien sûr que ce n'est pas que de la joie tous les jours. Mais heureusement qu'il y a tout ça qui font que qui tu es aujourd'hui. Oui, exactement. Moi, je dis toujours tout est juste, tout est parfait. Et ma deuxième phrase qui suit, c'est si tu ne sais pas où tu vas, fais confiance à la vie. Elle, elle sait où elle t'amène. Et la vie est une forme d'énorme apprentissage. On apprend la maladie, on apprend la mort, on apprend la tristesse, on apprend la joie, on apprend l'amour. Apprendre l'amour, c'est compliqué. On apprend plein de choses, on apprend toute la vie. Et quand on considère ça comme un enseignement et qu'on se risque à cet enseignement-là, la vie est palpitante, incroyable. Ah ouais. Je ne peux qu'abonder dans ton sens, Aurélie. Comment on peut te joindre ? Donc, on mettra de toute façon tous les liens dans les notes du podcast. Donc, Instagram, ton site internet, Careformance ? Alors, il y a le site internet. Alors, Careformance, il n'est pas en ligne, mais il y a aurélielamie.fr qui va sortir ainsi de suite dans les 2-3 jours qui viennent. Ah, génial. Je mettrai tout ça dedans. Voilà. Et non, essentiellement Instagram. J'essaye d'être assez présente sur Insta puisque j'ai vraiment dans les choses qui me permettent aussi de grandir, c'est de transmettre. Dès qu'on veut transmettre, on essaye d'être... Enfin, moi, j'essaye d'être cohérente avec ce que je transmets et puis de faire l'effort de le transmettre de manière pédagogue. Ça demande aussi pas mal de travail. Donc, sur Instagram et j'ai quelques projets sur Instagram, sur les réseaux qui vont venir, qui vont précéder un peu le deal. Donc, j'ai envie de dire stay tuned si vous êtes intéressés mais sur ma page Instagram, il y aura tout. OK. Bon, comme je disais dans les notes, sur France TV, donc la quotidienne séquence et c'est à quel moment dans la journée ? Vous êtes formidables, c'est à 10h le matin et vous avez tous les replays sur le site. Alors, en été, on n'a pas de tournage, c'est de septembre à juin. OK. Début septembre à fin juin, on reprend les tournages fin août pour le mois de septembre. OK. J'ai une chronique par semaine et vous trouverez tous les replays sont sur le site de France TV et sinon, je mets mes chroniques sur mon Instagram. OK. Et là, tu parles de quoi sur France TV ? Quels sont les sujets qui sont abordés ? Il y en a plein. J'essaie de trouver… Alors, l'objectif pour moi, c'est… je ne fais pas toujours que mon métier, mais je fais des décryptages du cerveau sur des sujets qui peuvent intéresser les auditeurs au moment où ça va être diffusé. Par exemple, juste avant l'été, j'ai expliqué quelque chose de tout bête, c'est quoi le décalage horaire ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est quoi concrètement le décalage horaire ? En fait, c'est un décalage entre notre horloge biologique générale et les horloges secondaires. En fait, l'horloge biologique générale qui est la vue avec la lumière va voyager dans le temps et toutes vos horloges secondaires, les repas, la sécrétion des hormones vont rester à l'heure du pays d'origine. Et ça, c'est le décalage horaire. Donc, je donne quelques conseils pour le réduire si on voyage à l'ouest ou vers l'est. Il y avait aussi des chroniques sur la prise de décision où je reparle là des trois cerveaux, la gestion des émotions, on va parler de la gestion de la douleur, différents sujets qui sont soit reliés au moment où c'est diffusé ou alors à l'invité que l'on a puisqu'on a des invités. Et donc, j'essaye de faire correspondre les chroniques à l'invité que l'on a. Et on a reçu Modankawa. C'était quand ? Au mois de juin. J'ai fait une chronique relative à son dernier livre et c'était une chronique sur comment développer, comment sortir un peu des relations affectives toxiques. Ok. Voilà, vaste sujet mais hyper important pour beaucoup de personnes. Ça, c'est clair. Ok. Bon, pareil, on mettra les liens pour aller voir les replays et puis on invite tous les auditeurs à aller te voir donc chaque semaine à partir de septembre 2023 sur France TV. C'est sur France 2 ou France 3 ? C'est sur France 3. France 3. France 3. Ok. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs ? J'ai envie de vous dire que le bonheur est bien plus simple que ce que l'on pense. Ne vous laissez jamais décourager par la tâche. Soyez juste méthodique et il n'y a pas de recette magique. Agissez un petit peu dans votre quotidien un petit peu tous les jours et vous verrez que vous obtiendrez des résultats bien plus importants. Il n'y a pas une méthode qui vous sauvera ou qui vous donnera le bonheur absolu. C'est juste une philosophie quotidienne de petits gestes et de petits comportements simples. Donc voilà, c'est simple. C'est simple. Donc allez-y, profitez, développez-vous, développez vos aptitudes. C'est simple. C'est simple. C'est simple et c'est facile. En vrai. En vrai, c'est simple et c'est facile. Il faut juste en effet prendre de la hauteur et puis aller step by step. Oui, c'est ça. Tranquille. Et puis, soyez un du genre avec vous. Voilà. Tranquille. Laissez-vous vivre un peu. Ça va être le mot du podcast, je pense. Merci infiniment Aurélie pour tout ce que tu nous as partagé. Ta méthode, l'équilibrage justement des trois cerveaux et puis ta bonne humeur, ton sourire qui s'entend. Moi, je le vois, mais les auditeurs vont l'entendre pour sûr. Merci à toi. et puis pour toutes celles et ceux qui nous écoutent encore, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité aussi exceptionnelle qu'Aurélie aujourd'hui. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Bravo. Vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins trois personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopée est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, créer votre profil sur canopée.com Q-A-N-O-P-E-E .com si ce n'est pas déjà fait et faire votre check-up bien-être du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao, ciao.